Musique Le site du Marais d'Orque, c'est une zone humide de 1000 hectares qui est propriété du Conservatoire du Littoral. Depuis 1995, c'est une réserve naturelle nationale qui aujourd'hui est gérée par le syndicat mixte de gestion des milieux naturels et qui fait partie des zones Nature 40. Donc deux des missions du gestionnaire sont de protéger et de gérer tout ce qui est habitat et espèces et ensuite d'avoir un volet également sensibilisation du grand public à la protection de la nature. Sur l'aspect de protection des espèces, nous mettons en place des suivis scientifiques qui vont nous permettre de mieux étudier les nombreuses espèces d'oiseaux par exemple qui transitent sur le site. Aujourd'hui, on sait qu'on a plus de 290 espèces d'oiseaux différentes qui vont utiliser la réserve, soit de façon très ponctuelle ou sur du plus long terme. Un des suivis phares qu'on a sur le site, ça concerne celui de la spatule blanche qui est une espèce migratrice. Donc pour faire ces comptages, on va utiliser des structures que sont les observatoires et ces structures sont également ouvertes au public. Les gens peuvent donc venir également en profiter, voir nous rencontrer et discuter de tout ça. L'aspect pédagogique est très présent sur le site. On met à la disposition du grand public des sentiers qui sont ouverts et sur lesquels ils peuvent trouver un certain nombre d'observatoires, de palissades, puis des informations diverses sur des problématiques qui touchent à la zone humide. On a vu des tortues, ça nous a fait plaisir de découvrir cette immensité. Voilà, c'était très sympa. Une balade sympathique qui peut se faire en plusieurs distances et faire une belle boucle de 9 km. Tout est bien précisé, il y a des panneaux, il y a toutes les espèces qu'on peut admirer autour du lac. Donc très sympathique. On a la particularité d'être un site qui est proche de l'océan Atlantique et des Pyrénées. L'océan à vol d'oiseaux, c'est moins de 5 km. Nous mettons à disposition du grand public 4 gîtes qui sont des anciennes fermes napoléoniennes rénovées et qui permettent donc de passer des vacances très privilégiées au sein d'une réserve naturelle nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...